Hello les amis, je vous fais ce petit direct, c'est la première fois pour moi que je fais un direct seul, tout simplement pour diffuser quelques enregistrements des abus des services sociaux. Donc j'ai quelques appels à vous faire écouter. Donc je recherche parce qu'il y en a énormément. J'en ai de trop, vraiment. Alors, je recherche celui où il y a la conversation avec ma fille Alicia. Vous allez voir les propos de Madame Pereira, en sachant que ma fille va dire le prénom d'une petite fille qui s'appelle Marion, que je ne connais pas. Tout simplement. Donc, elle va dire aussi que je leur aurais fait beaucoup de mal. Alors, j'ai les preuves que c'est impossible. Je veux dire, je les voyais une heure et demie, voire une heure, une heure et demie ou trois heures maximum, et qu'elles sont passées depuis qu'elles sont bébées. Donc, je commence. On va mettre l'enregistrement avec Alicia de suite. Allô ? Oui, bonjour Madame Drian. Madame Spillemont. Bonjour Madame Spillemont. Donc, que je vous explique un petit peu le contexte. Vous savez, donc, oui, vous avez le mail de Madame Aurieux, comme quoi votre fille a la COVID. Donc, votre fille est chez Madame Oex. D'accord ? Oui. Moi, je suis au service avec Madame Aurieux. Donc, Madame Aurieux va appeler de son téléphone votre fille. Et puis, moi, je vous ai avec mon téléphone. Donc, voilà. C'est la solution qu'on a trouvée pour ne pas différer à nouveau, compte tenu du contexte sanitaire, votre appel téléphonique avec votre fille. Oui, parce que j'ai poussé une gueulante. Parce que sinon, vous l'aviez annulée, non ? Parce que je n'avais pas pensé de faire des choses ainsi. Voilà. Mais écoutez, l'essentiel, c'est qu'on n'est plus bien. Parce que je pensais que ce n'était pas forcément l'idéal comme ça. Mais vous avez raison. On ne va pas différer à nouveau. Non, ça fait trois mois que c'est différé, quand même, depuis décembre que vous me baladez. Donc, oui, là... Madame Spilmont, vous savez, on en a échangé longtemps avec vous. Il fallait qu'on revoie du côté des filles où elles en étaient. Trouver une organisation avec l'aide sociale à France. Enfin, bref. Oui, ça met trois mois. Ça met plus trois mois. Je vais vous laisser avec votre fille. Donc, on sera à côté. Donc, je vous demande, effectivement, de ne pas la tenir à l'écart de tous vos ressentiments-là. Parce que, Alicia, ce n'est pas ça qu'elle a envie d'entendre non plus. Non, mais Alicia, si elle me pose des questions, je vais lui répondre franchement. Je ne vais pas lui mentir. Je vous le dis. Je ne suis pas là pour mentir à ma fille, moi. Et l'appel est enregistré, madame. L'appel est enregistré, si vous le souhaitez. Par contre, on va le dire également à Alicia, pour qu'elle ait l'information aussi, que cet appel est enregistré. Je vais lui dire moi-même, à ma fille, que l'appel est enregistré. Si vous le souhaitez, je voulais le dire donc à votre fille. Parce qu'il est important que votre fille ait également cette information. Bien entendu, je ne cache rien à ma fille, comme je vous dis. Je n'ai jamais menti à mes filles, contrairement à vos services. Donc, je vais vous mettre en relation avec Alicia, qui est déjà là au téléphone avec madame Aurieux. Si à un moment donné, je sens que les choses se tendent, je mettrai un terme à cet appel téléphonique. Ce n'est pas à vous de prendre des décisions. J'ai le droit de parler à ma fille sur un an. Je suis garante. Oui, madame, explique-moi. Madame, madame. Je suis garante de ma fonction, que l'échange se passe au mieux entre vous et votre fille, dans l'intérêt de votre fille. Voilà, donc écoutez, Alicia vous attend. Je vais mettre le haut-parleur. Très bien. Et je vous laisse en relation avec votre fille. Très bien, merci. On va d'abord croire. Bonjour, Alicia. Vous allez nous dire, l'une comme l'autre, parce qu'on a mis une faute à cause de fortes hommes. Si vous vous entendez bien, dites-nous. Allez-y, madame Spilmont. Je vais vous laisser la parole et Alicia va nous dire si elle vous entend bien. D'accord. Coucou, ma chérie. Comment ça va ? Tu m'entends ? Oui. Bon, bah c'est parfait. Donc, a priori, ça peut fonctionner comme ça. Oui. Il ne faut pas faire de bruit trop autour parce que sinon, on n'entend pas. Non, on ne peut pas faire de bruit. Voilà. On va mettre tout bruit parasite autour. D'accord. Comment ça va, Alicia ? Ça va. Un petit peu malade à ce que j'ai entendu ? Oui. Oui. Et c'est un peu froid. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, ça s'était très bien passé. Il y a maintenant un an. Et je ne comprends pas ce revirement de situation où, voilà, je n'ai plus de nouvelles de toi. Ce qu'il se passe, c'est qu'il faut que tu as... Alors, excusez-moi, madame Spilmont, vous m'aviez dit que vous préciseriez à votre fille que cet entretien était enregistré. Mais tout est enregistré, tout à fait. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ma fille, du jour au lendemain, apparemment, vous me dites qu'elle ne veut plus nous voir. Donc, je ne comprends pas. Donc, oui, j'aimerais savoir pourquoi Alicia, voilà, alors que la dernière visite, ça s'est bien passé. J'ai acheté sa trottinette. J'ai acheté leur cadeau. Enfin, je veux dire, tout est à la maison. Moi, je ne comprends pas, quoi. Parce que moi, je les aime. J'aime mes filles et je suis inquiète pour elles. Tout autant comme j'aime Juliane, comme j'aime Nolan, comme j'aime Lorenzo, j'aime mes filles et elles me manquent. Donc, oui, Alicia, tu me manques. Oui, je t'aime. Je ne t'abandonnerai jamais. Et je t'aimerai toute ma vie. Voilà. Après, oui, ça me fait beaucoup de mède de ne plus avoir de nouvelles de vous. Tu m'avais demandé des cadeaux, je les ai achetés. Je n'ai jamais pu te les donner, malheureusement. Et j'espère te revoir. Et Juliane aussi. Voilà. Juliane, il est triste également. Donc, il dit, Alicia a disparu. Il veut te donner tes cadeaux aussi qu'il a fait. Et il aimerait beaucoup te revoir. Et il aimerait beaucoup te transmettre aussi les choses, puisque vous vous entendiez bien, quand même, quoi. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, Alicia. Si je puis me permettre, Mme Spilmon, cette décision de suspension des visites n'est pas de la responsabilité d'Alicia. C'est un juge qui a pris la décision. Non, 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 non. Madame, arrêtez de mentir. On ne commence pas l'appel comme ça, ça suffit. Parce que vous les avez arrêtés sans même l'accord du juge au mois de mars, l'année dernière. Arrêtez de mentir à mes enfants. la juge elle a décidé au mois de décembre elle a mis les appels téléphoniques stop madame Drian qu'est-ce que vous voulez dire à Alicia et qu'est-ce que vous voulez savoir vous voulez voir les nouvelles d'Alicia arrêtez d'interférer dans mon appel téléphonique avec ma fille, je lui pose une question pourquoi ce revirement du jour au lendemain on n'a plus de nouvelles d'elle vous m'avez dit que mes filles ne voulaient plus nous voir arrêtez maintenant madame Drian je veux avoir des nouvelles de ma fille je veux qu'elle puisse s'exprimer arrêtez de nous couper j'attends que ma fille me réponde pardon je vais laisser Alicia s'exprimer tout à fait s'il vous plaît Alicia tu peux me parler avec tout ce transparent jamais je serai en colère après toi je t'aimerai toujours et ma porte peu importe ton âge que tu uses maintenant ou dans 10 ans dans 5 ans, quand tu voudras ma porte elle sera toujours ouverte, sache-le voilà on t'accueillera toujours les bras grands ouverts à la maison peu importe ce qui a pu être dit, fait ou quoi que ce soit je ne sais pas, je ne suis pas là pour voir mais sache que je t'aime et je t'aimerai toute ma vie voilà Alicia donc maintenant je voudrais savoir pourquoi tu ne veux plus nous voir je t'écoute je t'écoute parce que ça se passait super bien on était tous heureuses en plus après la perte de Nolan on se retrouvait on passait des super bons moments ensemble donc je ne comprends pas tu peux parler librement ma chérie tu peux parler librement ma chérie pleure pas je t'aime ton frère il t'aime ton père il t'aime ton grand frère il t'aime tout le monde t'aime sache-le on ne t'abandonnera jamais mais on respectera toujours tes choix toujours si toi tu as envie de rentrer avec maman je respecterai ton choix si tu veux rester en famille d'accueil je respecterai ton choix j'ai toujours respecté vos choix mes enfants parce que c'est votre bien-être qui m'importe savoir que vous, vous êtes heureuse c'est votre bien-être Alicia t'es là elle pleure ma fille là allo il y a quelqu'un au téléphone oui je pense oui j'entends votre fille pleure parce que ce moment est très intense évidemment parce que je lui dis que je l'aime mais que jamais je l'abandonnerai oui et que vous venez chercher des réponses et qu'elle n'est peut-être pas en mesure de vous les apporter là peut-être demandez-lui aussi comment elle va comment, ce qu'elle fait à l'école je lui ai demandé comment elle va justement j'attends de savoir ce qu'elle me répond voilà là c'est très ben oui mais je lui dis que je l'aime et je ne peux pas lui dire que je ne l'aime pas on est d'accord elle a le droit de savoir ma fille que je l'aime que je ne l'ai jamais abandonné d'accord que son petit frère il l'aime que son petit frère il pleure sa soeur d'accord elle a le droit de le savoir elle a le droit de savoir même si je sais que ça la fait pleurer c'est pas pour lui faire du mal mais c'est pour lui dire que on l'aime oui on l'aime et on l'aimera toujours quoi qu'il arrive on l'aimera toujours et que c'est ces choix qu'on respectera peu importe ce que vos services peuvent dire madame je vous le dis et peu importe ce que les familles peuvent dire je ne sais pas je ne suis pas là mais j'ai toujours respecté les choix de mes enfants et même si ça me déchire le coeur de ne pas les avoir au quotidien auprès de moi et de ne pas pouvoir les voir d'accord d'accord j'entends bien ce que vous dites qu'est-ce que vous attendez de votre fille dans cet appel téléphonique savoir comment elle va d'accord que je sois rassurée savoir à sa voix qu'elle va comme être bien d'accord c'est ça l'important pour moi de savoir que ma fille elle est bien et qu'elle est heureuse si elle ne l'est pas elle peut me le dire donc est-ce que vous voulez que votre fille vous dise si oui ou non elle est heureuse c'est ça elle peut me dire moi je veux savoir comment elle va mais c'est normal en tant que maman je veux savoir ce que vous attendez c'est ça moi j'attends de savoir comment elle va l'entendre si la maman demande comment tu vas en ce moment qu'est-ce que tu as envie de dire à maman ça va elle s'inquiète de savoir si tu es heureuse ta maman c'est sûr je suis beaucoup plus heureuse qu'avec elle parce que pour tout le monde ce qu'elle nous a fait que ce soit à moi à Alison ou à Marie mais quel mal ma chérie je ne sais pas de quoi tu me parles j'ai mal fait du mal à qui parce que moi je ne peux pas savoir il n'y a jamais j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit donc je ne comprends pas je ne sais pas mais moi je pense qu'il y a quelqu'un qui dit que tu as ma fille ce qu'elle doit dire derrière un téléphone non madame parce qu'il n'y a jamais eu de mal à qui que ce soit je n'ai jamais fait de mal à mes enfants Alison arrêtez là ça suffit vous êtes en train de manipuler les enfants moi l'appel est enregistré je donne ça à mon avocat dès l'instant là parce que tout ça c'est faux j'ai fait de mal à qui vous avez dit à ma fille que les familles d'accueil elles portent plainte contre leur mère pour pas qu'elles puissent revoir leur fille non et que je suis entendue au procureur le mois prochain non madame non alors ça suffit vous êtes en train de faire n'importe quoi pour me priver de mes enfants vous faites croire que je leur fais du mal à droite à gauche j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit par contre c'est vous qui s'est en train d'essayer de me priver de mes enfants en m'envoyant au tribunal pour des faux faits comment vous pouvez faire du mal au temps à une famille depuis qu'ils sont petits de les manipuler de leur mentir au temps à leur mère j'entends et je comprends votre douleur mais je pense que vous vous arrivez pas à entendre j'ai fait de mal à personne Alison arrêtez parce que comment Alicia peut penser que j'ai fait du mal à Alison à Marion je sais même pas qui c'est Marion bon écoutez en tous les cas cet entretien devient compliqué j'entends pour Alicia que j'entends en pleurs c'est pas simple pour elle sans veut-il de trouver des mots quand elle dit que vous lui avez fait du mal c'est difficile je peux l'entendre de l'entendre mais je vois même pas comment comment j'aurais pu lui faire du mal la dernière visite elle s'est extrêmement bien passée elle était dans mes bras elle voulait une trottinette je lui ai au HG j'ai acheté la trottinette arrêtez madame il y a de la manipulation moi j'arrête l'appel téléphonique aujourd'hui cet appel va dans le bureau de l'huissier je préviens l'association moi je vais être entendue par le procureur je vais faire entendre l'enregistrement également au procureur parce que vos familles d'accueil ont déposé plainte contre moi pour que je revoye les enfants et sur des faux faits elle s'arrête entre tous et je reste à l'enregistrement je perds juste un dernier message à ma fille d'amour alors allez vous je ne fais pas un dernier message mais je ne peux pas vous la protéger Alicia je t'aime de tout mon coeur je te le promets il sait n'importe quoi ce qu'on te raconte j'ai fait de mal à personne et je peux te le garantir et je peux te le jurer de toute ma vie je ne vous ai jamais fait du mal et vous ne pouvez pas dire ça aujourd'hui parce que c'est faux et j'ai assez d'éléments aujourd'hui à donner au procureur Alicia si toi tu as envie de rentrer à la maison un jour crois-moi que la porte sera ouverte tu n'as jamais rien subi ou quoi que ce soit et tu le sais très bien tout est enregistré de toute façon je t'aime je t'aimerai toujours Julien ne t'attend ton père espère te revoir et ton frère en frère aussi je te le dis même si toi tu penses que derrière non tu n'es pas aimé par ta vraie famille biologique et bien si on t'aime et on t'aimera toujours peu importe je ne t'en veux pas tu crois que des choses comme ça mais je t'aime sache-le et je ne t'en veux pas donc quand tu seras prête tu peux me parler tu peux m'écrire je suis là et je serai toujours là maman elle a laissé TikTok active pour que si un jour tu as envie de communiquer sur TikTok tu peux le faire je suis présente je l'ai gardé juste parce que tu me l'avais demandé de mettre un TikTok sur mon téléphone je l'ai fait pour toi parce que tu m'as demandé ma chérie donc si tu as envie de communiquer de me dire des choses tu as le droit de le faire voilà mais en tout cas sache que tout ce qu'il t'est raconté qui ne sort pas de ma bouche c'est pas vrai voilà Alicia est-ce que tu veux rajouter quelque chose à maman ? non non donc on arrête cet entretien téléphonique madame Spilmont et je reste à votre disposition si vous souhaitez qu'on prenne un temps pour échanger après mais on voit qu'on l'attend en effet oui vous et moi pour échanger en effet tout à fait on va me rappeler dans 5 minutes je vous rappelle dans les 5 minutes qui suit oui oui tout à fait très bien on va avoir des explications vous et moi madame au revoir au revoir à tout de suite donc voilà en effet Jennifer ma fille ne s'exprime pas elle ne peut pas s'exprimer elle ne peut pas s'exprimer malheureusement toutes les visites se passent extrêmement bien j'ai les vidéos j'ai les enregistrements j'ai tout j'ai leurs lettres j'ai vraiment tout j'ai les enregistrements des abus des services sociaux également de fou j'en ai encore beaucoup à passer notamment celui de la famille d'accueil de mon autre fille Alison qui ment donc je cherche à savoir qui est cette petite Marion parce que je n'ai jamais vu de Marion avec mes filles je les ai à peine vu c'était une heure et demie par mois avec une éducatrice ou une TISF sur trois heures pendant trois mois après le décès de mon dernier né dernier né pardon et depuis je ne l'ai jamais revu c'est beaucoup d'abus j'ai encore des enregistrements aussi où ils disent qu'ils se font passer pour tutrice de mes filles ma fille ne peut pas parler ma fille elle m'avait parlé à moi elle m'a montré un dessin que j'ai posté sur les réseaux sociaux que je peux reposter si besoin et sur ce dessin là il y a un homme avec une crête oh là là monte dans la voiture des choses assez bizarres pantalon baissé et j'en passe elle avait déjà parlé d'attouchement sexuel et ils ont été dire qu'elle entendait des voix et donc c'est sans suite sans examen gynécologique et pour ma fille Alison également quand elle avait 4 ans donc voilà et des histoires de maltraitance en 2015 donc beaucoup d'histoires autour d'attouchements sexuels de maltraitance mais toujours dissimulées donc moi je pense que les familles d'accueil ne sont pas très nettes notamment celle d'Alicia qui cherche à dissimuler absolument les histoires d'attouchements ma fille a parlé d'attouchements sexuels apparemment au moment du décès du mari de la famille d'accueil et donc le dessin qu'elle fait ressemble étrangement au fils de la famille d'accueil avec une crête donc signe distinctif quand même assez barraqué donc le dessin montre les choses donc je remercie ma fille je lui souhaite tout plein de courage parce que je sais que c'est dur ce qu'elle endure que eux je les préviens Marie-Ange et ton fils Joe continuez et je vous garantis que ça va très très mal se passer pour vous pénalement parce que moi je ne me laisse pas de mort je ne suis pas comme ça je n'ai pas eu le temps pour ces bêtises mais pénalement pénalement j'espère de tout cœur que vous serez condamnés encore une seule fois vous touchez aux cheveux de mes enfants et je m'occuperai pénalement vraiment de vous il y a la cour européenne des droits de l'homme il y a également la cour pénale internationale des Pays-Bas à la haie donc s'il faut aller aller jusque là pardon on ira jusque là je suis extrêmement fatiguée de tout ça on le voit j'en peux plus coucou ma chacha je te fais un petit bisou aussi il faudra que je te mp on s'appelle dès que tu as un petit moment je t'envoie un petit sms un petit message et on essaie de s'appeler parce que là ce n'est pas évident tout ça là vraiment donc moi j'ai rendez-vous le 3 octobre à 14h à Vannes pour apparemment une citation directe pour m'enlever l'autorité parentale j'ai reçu une lettre de dépôt de plainte soi-disant pour des menaces de mort de meurtre apparemment et diffamation sur les réseaux donc ça tombe bien j'ai les enregistrements donc aucun soucis on va voir leur accusation si ce n'est pas de la calomnie et des dénonciations de crimes imaginaires à un moment donné ils vont trop loin donc voilà j'ai d'autres enregistrements à passer que je vais sûrement passer soit dans l'après-midi ce soir ou demain matin celui-là était déjà beaucoup poignant donc ma fille dit bien qu'elle est beaucoup plus malheureuse qu'avec moi mais j'aurais fait du mal à elle à Alison et à une jeune fille qui s'appelle Marion mais avec mes filles je n'ai jamais vu de fille qui s'appelle Marion qui que ce soit ça a toujours été des visites médiatisées voilà vraiment jamais nous ont laissé libres même les appels téléphoniques il y a toujours eu quelqu'un en 2015 ils ont manipulé les filles pour qu'elles m'appellent très régulièrement pour me dire qu'il y avait de la maille traitante chez le papa pour que je dépose plainte contre celui-ci et aller dire sur le jugement que j'étais une mère extrêmement toxique d'où la plainte contre monsieur et jusqu'à falsifier mon adresse en mettant mes trois dernières communes où j'ai habité donc Guemnay Pinfao Bélé et Grand Fougeret sauf qu'ils ont inversé ils ont marqué deux routes du Grand Fougeret Bélé sur Vilaine Guemnay 44 290 Guemnay 5 Pinfao ce n'était pas du tout le bon la bonne adresse en effet Jennifer je suis fatiguée je dors très peu je travaille sur le dossier j'ai beaucoup d'éléments à continuer à préparer à mettre sur des fichiers clés USB et tout ça donc forcément j'en profite quand mon fils est à l'école ou quand il dort donc je ne me couche pas forcément de bonheur mais t'inquiète je prendrai le temps de me reposer j'ai une audience à l'E3 donc c'est la semaine prochaine donc il faut vraiment que je travaille à fond sur le dossier mais je voulais vraiment mettre quelques éléments également sur les réseaux au cas où par sécurité parce qu'il y a toutes sortes d'abus jusqu'à se faire passer pour la tutrice de mes filles chez Laura Charlene tu te rappelles à la mairie quand on a été pour récupérer la carte d'entité y compris à l'ASE ils ne se gênent pas pour me le dire y compris l'espoir d'avoir ma fille en appel et que finalement je n'ai pas pu avoir après son accident de vache parce qu'elle s'est fait foncer dessus par une vache apparemment bon je me demande si la vache n'est pas la famille d'accueil plutôt il y a de quoi se poser des questions parce que sa carnet de santé il est archi plein jusqu'à même les pages 18 ans sont complètes et pour Alicia c'est vide donc on ne comprend pas trop donc voilà c'est une histoire très compliquée très complexe fatigante épuisante mais on y arrivera vraiment de toute façon tous unis on y arrivera je n'ai pas de je n'ai pas d'inquiétude je n'ai pas trop l'habitude de faire des directs je l'avoue je n'aime pas m'exposer de base mais à un moment donné on n'a pas le choix de dénoncer de libérer la parole parce qu'en attendant c'est les enfants qui souffrent en fait et que toutes ces injustices ne doivent pas perdurer donc regardez sur mon mur Facebook j'ai mis les adresses de la cour pénale internationale n'hésitez pas à venir en MP s'il y a besoin et je vais remettre quelques enregistrements d'ici peu parce que j'en ai beaucoup 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 donc j'en ai plein à sélectionner automatiquement il y en a des plus percutants que d'autres donc voilà je continue là dessus et puis je referai peut-être un petit direct tout à l'heure ou demain en attendant je vous souhaite un bon appétit à tous et une belle journée je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à partager afin de démontrer les agissements de l'ASE et de comment ils se comportent moi je sais que ma fille elle est pas bien elle doit avoir peur je ne sais pas ce qui se passe vraiment mais je me sens vraiment mal pour elle et vraiment très inquiète autant pour Alison que pour Alicia vraiment mais Alicia a donné plus de signes que sa soeur mais bon on va on va continuer continuer d'enquêter et de de ne pas se laisser faire donc je vous fais des gros bisous et puis je referai un petit live sûrement dans l'après-midi ou demain vraiment donc voilà bon appétit à tous à bientôt bisous bisous abonnez-vous